Le son de l'école du sabbat dimanche 30 avril 2023 La purification du sanctuaire La purification du sanctuaire Comme nous l'avons déjà vu, il doit y avoir un jugement avant la venue de Christ L'ange annonce d'une voix forte que l'heure de son jugement est venue Apocalypse 14 verset 7 Le livre de Daniel nous donne le moment où ce jugement commence Lisons Daniel chapitre 8 verset 14 Là il est écrit Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié Amen Quel calendrier spécifique Daniel nous donne-t-il concernant la purification du sanctuaire Chaque juif comprenait clairement la signification de la purification du sanctuaire terrestre Elle avait lieu le jour des expiations qui était le jour du jugement Bien que Daniel ait compris le concept de la purification du sanctuaire et du jugement Il était confus au sujet de ces 2300 jours Lisons Daniel chapitre 8 verset 27 Et Daniel chapitre 9 verset 21 et 22 Là il est écrit Daniel 8 verset 27 Moi Daniel Je fus plusieurs jours languissant et malade Puis je me levais et je m'occupais des affaires du bois J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance Daniel 9 verset 21 et 22 Je parlais encore dans ma prière quand l'homme d'Abriel que j'avais vu précédemment dans une vision S'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir Il m'instruisit et s'entretient avec moi Il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence Amen Quelle a été la réponse de Daniel à la vision des 2300 jours Et quelle a été la réponse de Dieu à son égard A la fin de Daniel 8 Daniel s'est évanoui et s'est exclamé Je cite J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance Fin de citation Daniel 8 verset 27 C'est à dire la vision des 2300 jours Le reste de la vision avait déjà été expliqué Voir Daniel chapitre 8 verset 19 à 22 Le chapitre suivant Daniel 9 Relate la venue de l'ange Gabriel pour expliquer à Daniel la prophétie des 2300 jours Je cite Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence Fin de citation Daniel 9 verset 22 Gabriel stupéfie Daniel en lui révélant une réponse à sa prière beaucoup plus large qu'il ne l'aurait jamais imaginé L'ange Gabriel a amené Daniel dans le courant du temps et lui a révélé la vérité sur le Messie à venir Donnant les dates exactes du début de son ministère et de sa mort prière Des événements directement liés à la purification du sanctuaire dans Daniel 8 En d'autres termes, la mort de Christ et le jugement sont inséparablement liés Pourquoi est-il important que la mort de Jésus, telle que révélée dans Daniel chapitre 9 le verset 24 à 27, soit directement liée au jugement dans Daniel 8 le verset 14 Quelle grande vérité ce lien nous enseigne-t-il ici ? Lisons les passages précités Daniel 9 le verset 24 à 27 Là il est écrit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché Pour espier l'iniquité et amener la justice éternelle Pour sceller la vision et le prophète Et pour oindre le saint des saints Sache-le donc et comprends Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebattie jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines et soixante-deux semaines Les places et les fossés seront rétablis mais en étant fâcheux Après les soixante-deux semaines, un nœud sera retranché et il n'aura pas de successeur Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire Et sa fin arrivera comme par une inondation Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande Le dévastateur commettra les choses les plus abominables Jusqu'à ce que la rune et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur Amen Daniel 8 verset 14 Et il me dit Deux mille trois cents soirs et matins Puis le sanctuaire sera purifié Amen Fidèles auditeurs et internautes Que Dieu vous garde Amen Amen